Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'universal celtique tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va, vous avez le 6 d'épée, le page de coupe, le 4 de denier, et l'as d'épée, la lune et le 5 de coupe. Bon, là il y a peut-être une décision à prendre pour quitter, pour laisser partir, pour... Alors est-ce que c'est une décision à prendre pour s'éloigner, faire un break dans une relation, dans une situation ? Et ce que c'est prendre la décision aussi, simplement de partir, de voyager aussi. Mais il y a l'idée d'aller vers quelque chose, vers quelqu'un qui nous fait du bien. On a envie d'aimer, on a envie de s'éclater. Alors quand je dis aimer, ce n'est pas nécessairement amoureux. On a envie de se faire plaisir, on a envie de passer du bon temps, on a envie de quelque chose d'agréable. Maintenant, vous savez, il y a l'idée que vous savez ce que vous allez laisser derrière vous, mais vous ne savez pas exactement ce que vous allez trouver en chemin. Donc il y a quand même une forme d'inquiétude, de ne pas trop savoir, de confusion, de ne pas trop savoir où on en est. Et ça vous insécurise aussi un petit peu. Et vous avez un peu tendance à être prudent, on va dire. Bon, de toute façon, la mutation, le changement, le fait de laisser quelque chose derrière vous, ce n'est pas nécessairement une personne ou une situation. Ça peut être en vous-même. Le fait d'accepter de lâcher prise en vous-même sur, je n'en sais rien, moi, vous avez peut-être une relation amoureuse qui s'est terminée, ça fait déjà peut-être trois ans que c'est fini. Mais dans la matière, c'est fini. Mais intérieurement, vous êtes encore un peu accrochés depuis trois ans à l'idée que cette personne, il y a peut-être un jour où elle va revenir. Bon, ben là, c'est d'accepter de tourner le dos une bonne fois pour toutes, de laisser partir une bonne fois pour toutes. C'est fini, c'est fini, non, elle ne reviendra pas et je vais vraiment me tourner vers une nouvelle rencontre. Vous voyez l'idée. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on fait un break. On s'éloigne, on laisse partir. Le 6 d'épée, il arrive après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était quoi ? C'était les échanges stériles avec l'environnement. Ça pouvait même être des disputes. Si ce n'est pas des disputes, c'était de toute façon un éloignement, une distance. On n'arrivait pas à se parler. Alors, on n'arrivait pas à se parler parce qu'on ne se comprenait pas. Peut-être qu'on n'arrivait pas à se parler aussi parce que la vie faisait que... On habitait loin et puis voilà, on ne pouvait pas se voir, on ne pouvait pas se parler. Mais avec le 6 d'épée, on laisse ça derrière soi. Si ce n'est pas avec l'environnement, le 5 d'épée qu'on quitte, c'est le sabotage avec soi-même. Donc, que ce soit avec l'environnement ou avec vous-même, vous entrez dans cette quinzaine avec le fait de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous servait pas. Quelque chose où il y avait de la froideur, il y avait de l'éloignement, il y avait un empêchement, il y avait... Vous laissez... Alors, pour certains, c'est aussi réellement un voyage. Vous entrez tout simplement, basiquement, vous entrez dans la quinzaine avec un voyage. Avec un déplacement. Possiblement sur l'eau. Mais bon, ce n'est pas nécessairement que ça. Là, j'ai quand même la notion de laisser mourir. Regardez dans cette barque. C'est quand même... Ici, on a un rituel funéraire, on a une personne qui est morte dans la barque. Alors, le 6 d'épée ne parle pas nécessairement de ça. Mais dans cette image-là, j'ai cette représentation-là. Avec cette lumière ici. Il y a peut-être aussi la compréhension, dès le début de cette quinzaine, la compréhension de la lumière qui est faite sur ce qui doit mourir. Sur ce que je dois laisser partir. Est-ce que c'est le fait de quitter quelqu'un ? Est-ce que c'est le fait de laisser partir en moi des espoirs qui ne servent plus à rien ? Est-ce que c'est le fait de laisser partir en moi quelque chose auquel je me suis agrippée pendant longtemps ? Des idées, des croyances, une façon d'être. Mais il y a un détachement là. Il y a un détachement et avec le 6 d'épée, c'est toujours pour aller vers des eaux plus tranquilles. Alors le 6 d'épée, je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. C'est le... on est sur les eaux. Je sais quelles rives j'ai quittées, mais je n'ai pas encore atteint le nouveau rivage. Donc en challenge, vous avez une lune qui me parle. Je retrouve des eaux, mais alors c'est de nuit. La lune, c'est les doutes, les peurs, les insécurités, c'est la confusion. Je ne sais pas exactement. Je sais ce que je laisse derrière moi, mais je ne sais pas exactement ce que je vais trouver. Je sais ce que j'ai envie de trouver. Voilà ce que vous voulez pendant cette quinzaine. J'ai envie de vibrer. J'ai envie pour certains, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de tomber amoureux. Pour d'autres, vous avez envie d'avoir une nouvelle... quelque chose qui vous plaît. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être des vacances, ça peut être le fait de changer d'air, ça peut être avoir une nouvelle activité, un nouveau sport, un nouveau hobby, j'en sais rien. Mais avec le page, on est dans cette nouveauté. Et avec la coupe, on est dans le cœur. Donc vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de quelque chose d'abondant, vous avez envie de quelque chose de fluide, vous avez envie d'offrir le plaisir d'offrir, vous avez envie d'offrir des choses, vous avez envie qu'on vous offre des choses, des choses plaisantes, évidemment. Donc ça, c'est ce que vous voulez. Et vous êtes en chemin vers ça. Mais en chemin, je ne suis pas encore arrivé à destination. Et pour être vraiment, pour arriver vraiment à destination, ça veut dire que je laisse partir quelque chose. Et vous êtes dans cette transition pendant cette quinzaine. Parce qu'en résultat, j'ai ce 5 de coupe qui me montre le 5 de coupe, c'est le deuil à faire. C'est cet homme qui est en train de s'éloigner, de descendre ses marches et de s'éloigner de ce passage lumineux. Il y a eu quelque chose qui était lumineux, qui était sympa. Alors est-ce qu'il s'agit de laisser derrière soi, pour certains, une relation ? On a eu des belles années ensemble, on a eu des bons moments, mais bon, c'est fini, c'est fini. Pour d'autres, c'est un espoir. Je laisse derrière moi quelque chose, parce que soit ça ne se réalisera jamais, soit ce n'est simplement pas le moment. Et de la même façon, plutôt que de rester bloqué, à attendre que les planètes soient alignées chez l'autre ou dans l'environnement, pour pouvoir enfin me faire plaisir, quand est-ce que les planètes seront alignées ? Et peut-être que ça va prendre du temps. Donc là, l'idée, c'est, il faut que tu penses à toi. Il ne faut pas que tu oublies de vivre. Donc laisse ce truc lumineux qui te faisait envie. Ce n'est peut-être pas pour toujours, mais là, maintenant, laisse ça derrière toi. Occupe-toi de toi. Tu as envie de vibrer, tu as envie d'aimer, tu as envie d'offrir des trucs, tu as envie de te faire plaisir. Ce n'est pas avec ça. Il y a quelque chose à laisser. Par ailleurs, vous êtes quand même accroché à quelque chose. 4 de denier, ça, c'est votre état d'esprit. Avec le 4 de denier, on a du mal à lâcher prise parce que, déjà, on est prudent dans la matière, donc vous êtes dans un état d'esprit économe financièrement. Prudent matériellement, alors c'est financier, mais pas que. Prudent à ne pas faire, par exemple, j'ai envie de déménager. Ok, mais je suis prudent parce que je sais que l'appart que j'ai pour l'instant, il est peut-être un peu trop petit à mon goût, mais n'empêche que j'ai mes repères, le loyer est correct, je ne suis pas très loin de mon boulot. Alors, j'ai envie de déménager, oui, mais je ne sais pas encore ce que je vais trouver. Donc, je suis encore, j'ai cette envie là de bouger, mais est-ce que j'y vais pleinement ? J'ai peut-être posé mon préavis, mais où je suis sur le bord de poser mon préavis, pour certains, il y a une décision à prendre et vous êtes dans cet entre-deux. Vous n'avez pas encore atteint le nouveau rivage, c'est-à-dire pris la décision de changer quelque chose. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez l'As d'épée en force qui vous dit mais prends la décision. Parce que tu peux rester dans l'entre-deux là, au milieu de ton fleuve, ça peut durer longtemps. Là, il s'agit aussi de faire la traversée en ne sachant pas, effectivement, ce que tu vas trouver de l'autre côté. Mais suis ton intuition, même si c'est insécurisant pour toi. Même si tu as les yeux bandés, même si tu ne vois pas, il y a une phase de confusion où on ne sait pas exactement. Est-ce que je me fais des illusions ou pas ? Est-ce que c'est la bonne voie ou pas ? Là, on vous demande aussi de trancher, de décider, de ne pas rester dans un entre-deux, de ne pas rester non plus accroché à vos peurs. De ne pas rester accroché à ce que vous avez actuellement sous prétexte que vous n'avez pas de visibilité, sous prétexte que vous avez peur. On ne vous demande pas non plus de faire n'importe quoi. mais on vous dit développe un nouvel état d'esprit. Sois confiant comme le roi Arthur là. Essaye de la sortir de ce rocher, cette épée. Si tu n'essayes même pas, tu ne vas pas t'apercevoir qu'en fait, oui, tu peux la sortir de ce rocher. Et ça veut dire que tu es légitime, ça veut dire que c'est toi le roi. Je dis le roi si vous êtes une femme. C'est pareil, c'est cette énergie masculine de bâtisseur qui agit. L'as d'épée, c'est quand même une nouvelle idée. Ces rayons de soleil là, il y a une nouvelle lumière, il y a quelque chose où on a besoin de sortir de l'ombre. On a besoin d'enlever le bandeau. On a besoin de sortir de l'illusion. On a besoin de sortir de la brume. On a besoin de laisser mourir quelque chose. Et ce quelque chose, de toute façon, c'est comme ce mort là, c'est froid. On a besoin de réchauffer quelque chose avec ces rayons, d'illuminer, d'éclairer, de réchauffer. Alors tout ce que vous allez décider et tout ce que vous allez éclaircir dans votre tête et dans votre cœur qui va dans le sens du rayonnement, du plaisir, de l'éclairage, de l'avancée vers vous. Tout ça, ça vous sert. Vous pouvez avoir un peu de mal à vous connecter à votre intuition. C'est pas très grave. Vous avez un as d'épée en force. Les épées, c'est plus le mental, le rationnel. à partir du moment où vous ne faites pas des nœuds, le mental, l'idée claire, ça vous sert, ça vous supporte. donc c'est pas grave si vous n'avez pas toutes les réponses intuitives. Bon, vous ne savez peut-être pas clairement vers où, vers qui, vers quoi vous allez, mais vous sentez clairement, vous savez clairement qu'il y a quelque chose à laisser partir. Il y a un deuil à faire. Il y a une responsabilité à reprendre aussi. Le 5 de coupe, c'est une carte qui parle de cette posture de Calimero. Il n'y a pas de jugement de ma part. C'est quelque chose qu'on a tous. Je l'ai aussi. Je l'ai déjà expérimenté. C'est pour ça que je peux vous en parler parce que, voilà, je ne me la fais pas à l'envers. Je sais très bien qu'il y a des moments quand on est dans cette posture de Calimero, on se raconte l'histoire, le fameux auto-saboteur qu'on est en train de quitter là avec ce 6 d'épée, on se raconte l'histoire que, je n'ai pas le choix. Non, ce n'est pas vrai. On a toujours le choix. Il y a des choix qui sont très difficiles, certes, mais on a toujours le choix dans l'absolu. Je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi, c'est les autres. C'est faux. Je ne suis pas une victime. Si je pose l'état d'esprit de victime en me disant « Ah, ce n'est pas moi, c'est les autres », j'entretiens cette idée mais je me sabote. Ce n'est pas vrai. Si je reprends ma responsabilité en me disant « Bon, dans quelle mesure je me suis fait croire que je n'avais pas de prise sur les événements, que ce n'était pas de ma faute, que c'est... » Non. Non. Je vais arrêter de me focaliser sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne marche plus, sur ce qui ne marchera jamais, sur ce que j'ai perdu, sur ce que je n'aurai jamais, sur... et je vais me focaliser sur ce qui est à ma portée, sur ce que je peux faire. Et là, le fait est que vous avez des choses qui vous entourent, qui sont belles, qui sentent bon, qui sont florissantes. Mais si vous n'enlevez pas le bandeau, vous n'en profitez pas, vous ne le voyez pas. Donc là, il s'agit de reprendre aussi votre responsabilité de voir clairement où est-ce que vous... où est-ce que vous vous êtes enfermé sur vos peurs, vos insécurités et par prudence, vous vous êtes voilé la face et vous avez fait en sorte que les choses soient... soient posées, soient figées et vous vous êtes empêché de profiter de certaines choses. Or, vous avez envie de profiter. Et là, il y a quelque chose qui se libère, qui s'allège. Donc, c'est tout bénef, les béliers. Continuez à tourner cette page, à vous laisser aller, à vous offrir le meilleur, à réchauffer ce qui était froid aussi. On a ces rayons qui viennent réchauffer cette neige pour dégeler quelque chose. Il y a comme une espèce de... J'ai comme une sensation de passage. Vous vous étiez imaginé que... le passage vers votre... Comment dire ? Que pour atteindre quelque chose de brillant intérieurement, un bonheur, etc., qu'il y avait un seul passage, un seul bon passage. Or, ce passage, vous avez essayé de le prendre, ça ne marchait pas. Et là, il s'agit de... de rebrousser chemin et de... d'en essayer un autre. Et en essayant cet autre passage, là, vous sentez que ça fonctionne. Ça fonctionne mieux. Ok. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? J'ai beau, Yggdrasil et Verdandi. Alors, J'ai beau vous dit le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Alors, je n'avais pas de notion de pardon ici. Maintenant, le fait de tourner la page, de tourner le dos à quelque chose, ça peut être ça. L'as d'épée, c'est prendre une décision, c'est développer un nouvel état d'esprit aussi. Dans quelle mesure je suis restée bloquée pendant trop longtemps sur de la rancœur ou sur de la culpabilité. Et là, je tourne le dos enfin à travers du pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire légitimer. Ça ne veut pas dire excuser. Pardonner, ça veut dire j'arrête de dilapider mon énergie à entretenir de la colère, de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un pour quelque chose qui est fini, qui est passé. Je tourne enfin mon attention sur ici et maintenant. Quelqu'un a été dégueulasse avec moi. Ok, je ne vais pas dire super, c'est bien, vas-y recommence. mais tout le temps que je passe à rester bloqué sur ce qui s'est passé et à en vouloir à cette personne ou à m'en vouloir à moi de ne pas avoir su me défendre ou réagir différemment. C'est autant de temps que je passe focalisé sur quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe plus et autant de temps que je ne passe pas à ne... Je ne vois pas, je m'empêche de voir où est-ce que c'est florissant, où est-ce qu'il y a des choses agréables, abondantes, riches qui pourraient me plaire, qui pourraient me faire du bien. C'est tout près de moi. Mais je m'empêche d'y accéder. Et à travers le pardon, je décide de laisser aller. Je ne veux plus mettre mon énergie et mon attention là-dessus parce que ça m'empêche de profiter de ce qui est... de ce qui est chouette et de ce qui est à ma portée. C'est sale, pardon. Alors, le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt, prête à offrir et à recevoir ce présent sacré ? Et pour finir, Yggdrasil vous dit tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es fait, faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Est-ce que je vous ai lu celui-là ? Je bug. Je ne suis pas sûre. Non, je ne suis pas sûre que je vous ai lu celui-là. Alors, je vous le lis. Verdandie, chaque action et chaque décision prise au présent, non, je ne vous l'ai pas lu, influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur, actrice de ta vie au présent. Je vous disais le fait d'arrêter de regarder le passé, de laisser aller quelque chose. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.